salut salut bienvenue sur la chaîne inforacys d'abijan pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui le tuto qu'on va voir ensemble c'est un tuto qui est vraiment magnifique c'est une application qui va vraiment vous aider et j'espère vraiment que vous allez mettre cette application de votre téléphone car comme le dit vraiment on ne sait jamais il est vraiment très très important d'avoir cette application donc si tu es nouveau sur la chaîne que tu viens à peine de découvrir la vidéo je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et aussi d'activer la petite clochette pour être informé lorsque je mets une nouvelle vidéo comme je le disais l'application qu'on va voir ensemble c'est une application qui va vous permettre qui va vous permettre d'avoir toutes les informations sur votre voleur c'est à dire lorsque vous allez perdre votre téléphone lorsque vous allez perdre votre téléphone et le voleur va vouloir éteindre votre téléphone vous allez recevoir sa photo la localisation toutes les informations sur votre téléphone en fait pas sur le téléphone quand vous a dérouvé sur le numéro que vous allez mettre je n'en dis pas plus je vais plus vous expliquer dans la vidéo donc ne vous inquiétez pas juste après je vais vous montrer comment télécharger l'application donc lorsque vous allez télécharger l'application ça va se présenter comme ça voilà vous allez voir le fiction donne le fait qu'est pas mode le panic button et voilà à ces deux paramètres dans un premier temps lorsque vous allez venir vous allez venir activer cette option là où c'est marqué fait que je donne voilà vous allez activer ça vous allez venir si vous allez activer et là qu'est ce que vous voyez vous voyez que c'est la permission que vous devez accorder c'est à dire lorsque le voleur va vouloir éteindre lorsque le voleur va vouloir éteindre votre comment dirais-je votre téléphone là la caméra qui va lui faire une photo ça va vous envoyer la localisation sur votre numéro alors vous envoie un sms et ça va vous donner toutes les informations sur le téléphone donc ici qu'est ce que vous allez faire vous allez autoriser toutes ces autorisations là lorsque j'appuie sur caméra autorisé 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 et autorisé voilà donc lorsque c'est fait je vais venir maintenant activer le chat donne là et on va me demander c'est quel numéro sur quel numéro je veux qu'on envoie les informations c'est à dire par exemple j'ai j'ai laissé mon téléphone quelque part et quelqu'un a pris le téléphone quelqu'un a pris le téléphone c'est vrai que je n'ai plus accès à mon téléphone mais on me demande sur quel autre téléphone je veux qu'on m'envoie toutes ces informations c'est à dire je veux qu'on m'envoie la photo du voleur je veux comme on voit aussi comment dire sa localisation et tout donc il est très important de mettre un numéro de confiance donc là je vais venir mettre un de mes numéros autorisé voilà je vais mettre mon numéro bon comme c'est le test bon vous allez mettre un numéro de confiance et moi je mets mon deuxième numéro vu que c'est un test je suis en train de vous montrer donc je mets mon deuxième numéro et là je fais submit et on me donne le contre le coup d'un phone c'est un tout bien compatibles mais cause problème ou incendie mais aussi bon assez d'anglais j'ai appuie suivi voilà et là c'est enregistré c'est à dire lorsque la personne va dérouler mon téléphone et la personne va vouloir éteindre va vouloir éteindre le téléphone va pas s'éteindre le téléphone va faire un semblant de vouloir s'éteindre voilà le téléphone va faire un semblant de vouloir s'éteindre mais pendant que le téléphone fait un semblant de vouloir s'éteindre le téléphone va m'envoyer toutes les informations sur ce numéro que je vais me rentrer là c'est à dire par exemple je vais vous montrer lorsque je viens ici vous venez en arrière et vous activez on voit que c'est toujours pas activé vu que j'ai mis maintenant le numéro auquel on peut m'envoyer le message donc maintenant je peux activer voilà vous voyez que c'est activé maintenant donc j'espère que mon explication est claire j'essaie des parties pas à pas voilà donc là maintenant c'est activé donc une fois que c'est activé c'est à dire que je reviens en arrière par exemple il y en a ici on considère que le voleur il a mon téléphone voilà considère que c'est pas moi j'ai mon téléphone c'est le voleur qui a mon téléphone et il fait comme s'il veut éteindre mon téléphone et quand il va appuyer sur le bouton d'éteindre lorsqu'il va appuyer sur le bouton d'éteindre ça va s'afficher comme ça et quand il va appuyer sur éteindre au lieu que ça le téléphone s'éteigne comme vous pouvez le voir au lieu que le téléphone je vais refaire le truc voilà avant de faire ça vous allez venir dans l'application vous allez vous allez appuyer sur le air qui est en bleu ici avec en bleu ici vous allez appuyer dessus que d'abord je désactive voilà j'appuie j'ai activé et je vais venir appuyer sur le air qui est en bleu ici voilà quand j'appuie sur le air qui est en bleu je vais activer le halloway active fake bouton chez d'un actif le altime donc j'active ça comme ça c'est les deux qui sont activés et maintenant quand je vais vouloir éteindre le téléphone maintenant quand j'appuie sur le bouton d'éteindre vous voyez il ya ce bouton là qui sort power off la personne le volet va penser que c'est ce bouton là qui est là qui va qu'elle a pour éteindre mon téléphone quand ce n'est pas là lorsqu'il va appuyer sur le power off le téléphone va sortir android mais le téléphone va pas s'éteindre le téléphone va pas s'éteindre ça va marquer comme si c'est éteint et quand il va appuyer sur le bouton d'allumer ça va pas s'allumer pour allumer le téléphone tu es obligé de brancher le chargeur lorsque vous allez faire le test vous allez remarquer que lorsque vous allez appuyer sur ce bouton power off là le téléphone va faire comme s'il est éteint et tout et vous allez appuyer sur le bouton room va pas s'allumer vous serez obligé de brancher votre chargeur pour que ça s'allume et le téléphone n'est pas éteint et ça va envoyer toutes les informations sur le numéro que vous avez entré comme adresse de secours voilà avant tout ça va envoyer tout tout que ce soit la photo et tout donc ça va se présenter comme ça je sais pas si je peux si je peux montrer mon écran pas derrière caméra autorisé voilà ça va se présenter comme ça ouvre et localisation séquence et poussant la photo de la personne et merci non voilà vous allez avoir toutes les informations sur le voleur voilà donc c'est une application vraiment à avoir à côté de vous au cas où on dérobe votre téléphone donc j'espère vraiment que ce tuto va vous plaît pour télécharger l'application c'est tout simple vous allez venir sur play store une fois que vous êtes sur play store vous allez taper hammer security voilà c'est marqué ici hammer security vous allez appuyer sur le track it even it is off vous allez appuyer dessus et vous allez télécharger l'application voilà vous allez télécharger l'application et vous allez venir sur ce menu là ce menu et comme je voulais expliquer vous allez mettre le numéro activer tout tout et tout donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo vous faites vous abonner et de liker la vidéo vous allez vous abonner et de liker la vidéo